Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata où t'aimes écriture ! Et aussi, je dois bien le dire, bienvenue dans notre nouveau décor. Et oui, ça évolue au fur et à mesure du temps ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, on va parler des règles de typographie, car oui, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander une vidéo spéciale dessus ! Et oui, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices mazons ! On verra la semaine prochaine, les agents littéraires ! En attendant, typographiez-moi bien ce générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! La typo quoi ? On en a parlé dans les vidéos correction, pifiche, ainsi que les logiciels mentionnés. Bref, la typographie, c'est très important et malheureusement souvent oublié pour certains auteurs. Commençons par une petite définition. La typographie, c'est un procédé de composition et d'impression sous forme de relief, caractère mobile, gravure, cliché... Quel que soit le mode d'impression, conception graphique d'un ouvrage en choisissant les caractères, les corps, la présentation, en déterminant la dimension du texte, des illustrations et leur situation dans le texte. La typographie, c'est indispensable pour présenter un tapis-scrit propre à une maison d'édition. D'une, c'est éviter une grosse correction derrière aussi, même pour les A.E. Vous savez que les tarifs de certains correcteurs peuvent doubler s'il faut en plus se taper toute la typographie en fait ? Bref, c'est nécessaire d'avoir un travail professionnel. Oui, je vous rappelle, vous créez un produit que vous allez mettre en vente et donc face à des clients, c'est votre travail. Donc il faut que ce soit pro. Ça va vous suivez ? Non, parce qu'alors déjà, un texte pas justifié, c'est très difficile à lire. Perso, en numérique, ça me tue les yeux complets. Les espaces insécables pas gérés, ça va donner justement des deux points ou des points d'exclamation qui se retrouvent en début de ligne. Bref, c'est moche. Où trouver les règles ? Alors, il y a des sites très pros, la ponctuation.com ou d'autres que j'ai glissés dans les sources, évidemment. Ou des ouvrages comme celui-ci, le lexique des règles typographiques de la fringuerie nationale. Alors oui, il date un peu, mais les règles de typographie ne changent pas. Il n'y a qu'au niveau des nombres de régions qui n'est pas forcément à jour. C'est parti pour les exemples ! Vous vous doutez bien que je vais résumer les pages en compilé des ouvrages et de mes recherches. Et c'est pas pour rien que le métier de correcteur-relecteur existe. C'est énorme ce qu'il faut savoir. Déjà, je crois que tout le monde sera d'accord au niveau justement de la mise en page, texte justifié et ne pas oublier les retraits en première ligne. L'usage des tirets cadratins pour les dialogues et ça, que vous choisissez de mettre des guillemets aussi ou pas. Ensuite, pour les remarques, ce sont les tirets semi-cadratins, dit aussi tirets incident ou les parenthèses aussi qui sont acceptées si par exemple vous avez vraiment beaucoup trop de tirets dans une page. L'usage des majuscules ! Alors oui, je sais que ça va faire râler certains et certaines, mais en fantaisie, il y a souvent un abus de majuscules. Alors c'est globalement toléré, surtout quand ce sont des noms inventés qui sont reliés par exemple à l'univers, mais attention, pas toujours, quelques exemples. Par exemple, en géographie, quand on veut désigner une région, le terme on écrira la mer du nord, ou le midi de la France, ou encore le pôle sud. En revanche, lorsqu'il désigne une direction, pas de majuscules, ce royaume se situe au nord de Westeros. Hé l'ami, on doit marcher vers le sud ! Ah, tardons-nous aussi un petit peu avec les majuscules des dieux ! Pour celles et ceux qui auraient l'ouvrage entre la page 70 et la page 70, on va écrire le dieu avec une majuscule, quand on parle du dieu, on parle du dieu. Également, on utilise aussi la majuscule quand évidemment c'est un nom propre, comme par exemple Arès, Athéna, ou encore Diane. Mais on va écrire les dieux grecs sans majuscule. Également, on écrira un nom d'église, donc église avec une majuscule, mais les champs d'église, sans majuscule, puisqu'en fait ce sont juste des champs d'église. Également, on écrit un coup d'état avec état en majuscule, l'état français comme ça, état major, mais l'état major général. Les grades et fonctions militaires sont toujours en minuscules. Alors, attention ! Dans un univers fantaisique que j'ai créé, les grades en fait ce sont des titres similaires au lord. Il y a des majuscules, mais je l'ai indiqué en fait en note de bas de page, dans cet univers, certaines fonctions assimilables à des titres portent une majuscule. Parce que sinon, effectivement, c'est considéré de limite coûte. Je le rappelle, car pour certains auteurs, ici, ils ont du mal, mais homme, c'est homme, avec une majuscule, c'est humanité. Vous savez quand même qu'avec le barème de Maritza, vous perdez 0,2 point quand vous confondez ? Je lis parfois, il n'y a que les hommes qui ont des droits, pas les autres. Mais ? Du coup, quand je dis à l'auteur, ben en fait, du coup, ça exclut les femmes. Il me regarde toujours avec un air, ben non, voyons, c'est logique. Et ben non, en fait, du coup, il faut mettre homme, il est fisqué. Oui, je sais, je préférerais aussi qu'on dise les droits humains. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de changer ça. Enfin, les noms de peuples et d'habitants prennent une majuscule. On écrira les Américains, les Français, les Anglais, comme ça. Mais on écrira la flègue britannique, le peuple suédois, les basques espagnols, etc. Ah oui, au passage, etc., ça s'écrit comme ça, voilà, etc. Mais ETC avec un point, c'est tout, lieu et endroit. Alors là, c'est un petit peu plus, effectivement, assez triste de tête. Mais on écrira Académie française, comme ça. Mais Académie Goncourt ou l'Académie d'Aix-Marseille, comme ça. Il y a d'autres exemples que je vous fais défiler, la page 11, 12 du bouquin. Pour les astres, ça, ce sera page 29. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les mots soleil, terre, lune vont s'écrire avec une majuscule quand ils désignent l'astre, la planète ou le satellite lui-même. Un peu, vous savez, comme les dieux, justement, qu'on a vus tout à l'heure. Il est vrai que Ares, on l'écrit avec une majuscule parce qu'en gros, c'est son prénom, qu'on le dénomme comme ça. En revanche, quand on parle d'un coucher de soleil, c'est juste un coucher de soleil. Des chiffres et des lettres ! Pour le coup, c'était la page 17 de l'ouvrage. Dans les ouvrages courants, les nombres s'appliquant à des années et fractions d'années se composent en chiffres arabes lorsqu'ils expriment une durée de vie. Par exemple, Mozart mourut à l'âge de 35 ans, mais on va écrire, elle a atteint sa 16e année. Et quand on parle, par exemple, des 4 périodes mythologiques, c'est évidemment en minuscule, âge de terre, âge de pied, etc. Et au passage, le mot âge s'écrit systématiquement avec une minuscule, sauf dans le Moyen-Âge. Et il ne faudrait pas oublier le chapeau ! Le calibre d'une arme s'exprime en chiffres arabes. On écrira, par exemple, le fusil le bel avait un calibre de 8 mm, etc. Pour celles et ceux qui, parfois, se demandent comment écrire les formules chimiques dans un ouvrage, aucun problème, c'est à la page 47 du livre, je vous fais défiler quelques exemples. Bref, on dira, il restera absent 2 ans et demi, la session durera 3 jours, mais l'expérience durera 3 jours et 2 heures. Alors, ne vous inquiétez pas, pour les heures, je vous fais justement défiler quelques exemples, page 97. Vous avez, par exemple, le train de 8h47. Et en passage, je le rappelle, pour ceux et celles qui n'ont pas Antidote, puisque Antidote, justement, corrige les erreurs de typographie. Mais les horaires, ça s'écrit comme ça, 8h47, il n'y a pas le 0, en fait, devant le 8. Et il y a des petits espaces, il y a un peu de temps, voilà. Mais dans la narration, vous pouvez voir, effectivement, il était minuit dix quand il sortit de la gare. Effectivement, c'est juste une heure comme ça. Les guillemets ! Alors déjà, on est français, donc, en fait, nos guillemets, c'est ça. Et non, les guillemets anglais. Bon sang, mais c'est vrai que c'est pas vrai. À chaque fois que vous êtes un auteur français, vous écrivez en français, en fait, ce sont ces guillemets. Vous écrivez un texte en anglais, et évidemment, vous allez prendre les guillemets anglais. Alors, je sais que ça paraît logique, mais pour certains auteurs, non. Parce que malheureusement, si très souvent, ils peuvent écrire sur des logiciels, on va dire, anglais, donc anglais, américain, et parfois canadien, et en réalité, le logiciel, on va dire, met en forme selon les règles typographiques de ces pays. Et malheureusement, pas de la France. Ensuite, pour les dialogues, je vous montre quelques exemples. Vous avez effectivement la possibilité de garder les guillemets. Il y en a certains qui veulent garder justement ces guillemets. Il faudra faire comme ça. Si au contraire, vous ne voulez plus des guillemets, comme moi aussi, parce que je me dis que c'est trop prise de tête, eh bien, il faudra écrire votre dialogue comme ça. Alors, évidemment, je vous montre aussi un exemple de poème, parce que c'est comme ça, et de pièces de théâtre, puisqu'évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, et pour ceux et celles qui me diraient, non, mais les guillemets, c'est vraiment trop bien. Un rire machiavélique. Non, je préfère les tirer quadratin seul, parce que tout simplement, c'est moins prise de tête. Ah, et aussi, quand la phrase de dialogue est finie, qu'on revient à la narration, il ne faudra pas oublier de revenir à la ligne. D'accord, Henri, je vais la manger, ta glace, soupira-t-elle. Lisette saisit le cornet et dégusta la crème glacée qu'elle trouva finalement à son goût. Hein ? C'est dans le dialogue, ça, ou pas ? Non, c'est de narration, ça, non ? On va à la ligne, retrait, tout ça. D'accord, Henri, je vais la manger, ta glace, soupira-t-elle. Lisette saisit le cornet et dégusta la crème glacée qu'elle trouva finalement à son goût. Coupure des mots ! Alors, attention, je lis, hein, la coupure ou dévision ou césure d'un mot se marque par un court tiré appelé division. Elle doit être évitée autant que possible. C'est pourquoi, dans les grandes justifications, les coupures seront absentes ou très rares, les espacements étant suffisamment nombreux pour permettre une répartition judicieuse du blanc disponible. Si jamais je l'ai trop vite, n'hésitez pas à mettre un petit peu en arrière et à réécouter ça. Alors, je l'ai déjà dit, mais par pitié, et aussi pour les éditeurs, parce qu'il y a certains éditeurs, parfois, mais qui abusent, mais complètement en termes de coupure de mots. Vous allez avoir, par exemple, sur une page, mais peut-être 14 mots coupés. Ça devient, en fait, illisible au bout d'un moment, mais non, on est complètement perdus, je décroche complet. Je dis toujours préférez éviter la coupure de mots. Et il n'y a pas que moi qui le dit, puisque, visiblement, c'est aussi une règle de l'imprimerie nationale. D'une, parce que c'est prise de tête et parce que chaque mot doit être coupé d'une certaine façon. Oui, il y a des règles aussi pour ça. Alors, pourquoi vous cassez la tête à essayer de savoir, est-ce que toujours, il faut le couper comme ça ou comme ça ? Est-ce que le mot court, il faut le couper comme ça ? Deux, ce n'est pas toujours lisible. Je viens justement de le dire, mais parfois, quand justement, sur une page, vous avez un mot coupé, ça va, à la limite, ce n'est pas grave. Mais quand vous vous retrouvez avec plusieurs mots coupés, en fait, à l'août d'un moment, c'est pénible, c'est extrêmement pénible. Trois, c'est parfois très moche. Je vous montre un exemple, justement, d'un texte avec des coupures de mots vraiment à l'extrême, j'ai vraiment poussé les mots à l'extrême, et quand il n'y en a pas. Alors, évidemment, c'est du texte random complet, parce que vous ne pouvez pas couper le mot comme vous avez envie. Mais imaginez quand même que j'ai déjà lu des ouvrages comme ça, sur plus de 300 pages. Ah oui, je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas génial. L'italique ! L'usage de l'italique. Le caractère italique est utilisé principalement pour attirer l'attention des lecteurs sur un mot, une phrase ou un passage que l'auteur tient à souligner. Il est donc évident que tout abus dans l'usage de l'italique en diminue l'efficacité. C'est exactement la même chose au passage pour les doubles ponctuations que je vous dis aussi assez souvent. Il est vrai qu'une double ponctuation, parfois, de temps en temps, ça peut vraiment attirer le lecteur ou la lectrice. En revanche, si vous en mettez trop, que vous abusez, c'est pareil pour les trois petits points, ça perd complètement en efficacité. L'italique dans les ouvrages est utilisé pour les pensées, pour les songes, quand par exemple, justement, il y a un personnage qui transmet au lecteur ou à la lectrice ce qu'il pense. En voici quelques exemples. Et effectivement, l'incise n'est pas à mettre en italique, parce que ce n'est pas la pensée. Également, tous les mots étrangers ou mal écrits, par exemple, volontairement, sont à mettre en italique. Eh oui, c'est comme ça ! Par exemple, si vous écrivez « wait and see » ou encore « shuffer », à partir du moment où ce n'est pas dans le dictionnaire que c'est un anglicisme, etc. J'ai eu l'exemple une fois de « face palm », c'est à mettre en italique, puisque ce n'est pas justement un mot que vous allez retrouver dans le dictionnaire français. Bon, effectivement, si vous écrivez un récit en anglais, ce sera les règles, justement, anglaises qui s'appliqueront, pas les françaises. Un peu de ponctuation ! Alors, un tout petit peu de ponctuation. Bon, déjà, par rapport aux espaces sécables et insécables, je n'ai pas justement répété ce que j'ai déjà dit dans la vidéo des corrections, mais je ne me prends absolument pas la tête avec ça. C'est clair, net et précis, j'utilise le logiciel Antidote qui le fait lui-même. Voilà pour absolument l'intégralité du bouquin. Bon, je ne m'amuse absolument pas à checker les points d'exclamation, les points d'interrogation, etc. Ah non, non, le logiciel le fait, point. Bref, revenons à nos chaînes. Déjà, checker la liste des interjections. Pourquoi ? Tout simplement parce que le point d'exclamation est censé suivre les interjections d'une et d'eux. Il y a une minuscule qui suit l'interjection, puisqu'en réalité, la phrase n'est pas finie, c'est une interjection. Ah, c'était donc lui ! Hélas, j'ai trop mal ! Oh, j'ai trouvé la pierre ! Le point termine une phrase, alors que les points de suspension marquent, par exemple, une suppression. Et pensez-y au niveau du rythme. Gabriel tomba de son dragon. Bon, la phrase est terminée. Imaginez l'ambiance, justement, peut-être que le personnage se fait surprendre. Les points de suspension peuvent aussi être utilisés en cas d'interruption ou de sous-entendu. J'aimerais te dire trois petits points. Est-ce que je vais te tuer ce soir ? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Alors, je vous fais défiler les pages 146 et 147 rapidement, aussi pour vous rappeler que chaque signe de ponctuation a un usage. Et cela vaut aussi pour le point virgule. Parce que je crois souvent dans des récits des auteurs et des autrices qui utilisent le point virgule, mais sans savoir en réalité correctement l'utiliser. Au passage, c'est pour ça que moi je déteste le point virgule et que je ne le mets pas, parce que justement je ne sais jamais quand il faut le mettre, etc. Je suis toujours obligé de dire la règle, c'est pas possible, donc non, je n'en mets pas. Alors, le point virgule s'emploie pour séparer dans une phrase les parties dont une au moins est déjà subdivisée par la virgule, ou pour séparer des propositions de même nature qui ont une certaine étendue. On doit éviter d'en faire un emploi excessif, et notamment de l'utiliser là où il faudrait une virgule ou un point. Et oui, notez bien ça, puisque parfois certains auteurs vraiment en abusent. Alors oui, vous avez certainement rétorqué que « mais il y a des auteurs classiques qui en abusaient ». Oui, d'accord, et puis c'est tout. Ils comptent sur une poignée de main, et comme leur nom l'indique, ce sont des auteurs classiques. Et personnellement, des phrases avec énormément de points virgule où on ne peut jamais respirer, ça commence au bout d'un moment, surtout pour les lecteurs et lectrices contemporains. Et oui, la langue est bonne. Ensuite, et ça c'est surtout au niveau des primo-romans, il y a vraiment des personnes qui font des phrases mais trop longues, et qui mettent des points virgule, des points virgule, des points virgule, alors que non, il y a énormément d'idées, ça correspond vraiment, mais plus du tout à l'idée de base, ou aussi à ce que l'auteur ou l'autrice veut partager. À ce moment-là, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un point. N'oubliez pas que le rythme de vos phrases est important. Quelques trucs et astuces ! On écrit des pots légales, comme ça aussi. Et oui, je rappelle que c'est obligatoire. Et oui, je sais, moi aussi j'ai tendance un petit peu à mettre une majuscule, alors qu'ils n'en trouvent pas. Et pourtant, je l'ai noté dans ma tête, mais oui, évidemment, moi aussi je fais des erreurs, et j'essaye de les rectifier. Et avec mois et années, soit au début, soit à la fin de l'ouvrage, je le rappelle. Concernant les marques, sachez qu'il faudrait écrire normalement des fermetures éclaires, ou encore frigidaire, avec une majuscule. Mais les minuscules sont tolérées couramment. En revanche, une espace, la voiture, sera écrite comme ça. Tout comme par exemple la Golf 3, puisque justement c'est le nom, ça revient exactement à ce qu'on a vu avec les dieux grecs, avec les dieux Arès. Pour les Monsieur, Madame, Mademoiselle, c'est la page 119 du bouquin. On écrira Bonjour Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, Monsieur, par exemple le frère du roi, quand par exemple c'est vraiment son prénom. Idem pour Maman, Papa, quand il désigne quelqu'un en particulier, et pas la maman de Lucas, par exemple. Ensuite, vous savez quand même qu'il existe deux orthographes, la traditionnelle et la rectifiée, dit aussi orthographe de 1990. La meilleure année au passage. Peu importe ce que vous choisissez, mais il faut conserver votre choix tout le long de l'ouvrage. Idem, il y a des mots qui peuvent s'écrire de deux façons. Je pense par exemple à clé, fantasme ou lisse. Encore une fois, peu importe votre choix, mais vous devez le conserver tout le long de l'ouvrage. Alors oui, avec Antidote, c'est plus facile, parce que par exemple, il va vous indiquer si vous avez écrit lisse, et puis plus tard lisse, etc. Il va vous mettre incohérence, et il va justement vous demander de checker tout ça. Alors je ne sais pas si le Robert Correcteur le fait, peut-être. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Sinon, effectivement, les correcteurs et les correctistes le font, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais ça peut être aussi fastidieux. C'est pareil, si vous dites premier, deuxième, il faudra dire troisième, quatrième, etc. On parle surtout par exemple au niveau des chapitres, parce que j'ai déjà croisé certaines erreurs. Mais si vous dites un second point, on estime que c'est terminé, parce qu'il n'y a pas que deux éléments en fait. Il y a premier, second, point final. Alors que premier chapitre, deuxième chapitre, et on attend forcément un troisième chapitre. Stopper, que je vois, mais très souvent, dans des récits qui commencent sérieusement aussi à m'énerver, parce qu'en fait, les personnes perdent des points là-dessus. C'est un anglicisme. Avec tout stop, le français a créé l'interjection stop, puis le verbe stopper, parfaitement admis d'abord dans le langage de la marine, stopper les machines, et peu à peu à propos des véhicules et des moteurs. C'est tout. Si, comme la plupart des verbes évoquant le mouvement, il a des emplois figurés, on évitera cependant de l'employer lorsque le bon usage appellera les verbes arrêter, cesser, interrompre, etc. On va dire, il interrompt son geste, son interlocuteur, il suspend son propos. Il faut arrêter ce massacre. On ne dit pas, il stoppe son geste, non. Son interlocuteur, il stoppe son propos, non. Et cela est pareil avec, on ne dit pas toquer, mais frapper à la porte, et je le redis encore. Tout simplement parce que toquer est un régionalisme, alors ça peut passer à l'oral, qui toque à la porte, mais pas en narration. On ne dit pas du coup, parce que c'est oral, c'est familier, tout ce que vous voulez, mais de ce fait, cependant, par conséquent. Alors, évidemment, il existe une tolérance au niveau des dialogues, puisque dans les dialogues, nos personnages ont effectivement un rapport à l'angal. Mais n'oubliez pas l'italique quand par exemple il parle mal. En bref ! Oui, la typographie, c'est la forme, et on a tendance à l'oublier et se concentrer sur le fond, sur l'écriture. Mais croyez-moi, si vous ne soignez pas la forme, on n'aura tout simplement pas envie de découvrir le fond. Vous avez soigné le fond ? Soignez aussi la forme, c'est complètement dommage justement de faire la moitié du travail. Ouvrages, sites, logiciels, vidéos, relecteurs, collecteurs, etc. Peu importe vers qui vous vous tournez vers votre ouvrage, l'important c'est de faire la démarche et de bien vérifier les sources. Ah oui, je glisse ça comme ça, mais parfois on m'envoie justement après ma chronique un site avec des règles de typographie qui ne sont pas du tout en raccord avec mon barème, c'est un site .ca, soit .canada. Oui, oui, parce qu'il existe un site sur internet, je crois que ça s'appelle Glosser, ou Banque Linguistique, mais pour les Québécois. Et malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ne vérifient pas effectivement le nom de le domaine. attention, .ca, c'est .canada. Ce n'est pas du tout .fr ou .com, par exemple. Est-ce que je vise l'une de mes amies éditrices ? Non, pas du tout, je t'embrasse très faim ! Bref, il faut effectivement soigner la forme, car trop d'auteurs et des petites maisons d'édition en fait laissent des textes comme ça, sans même regarder ce qu'il faut faire. Et après, on va dire, c'est tonne, quand certains clients vont leur dire ou vont leur laisser un commentaire sur internet, c'est quand même pas très professionnel. Ah bah oui, malheureusement, ça ne le fait pas, et au niveau de la réputation aussi, après, ça va très vite. Alors pourquoi un carnet forcément et pas juste l'un ? Alors parce que si jamais vous en avez besoin tout de suite, que vous avez par exemple votre roman en format papier là juste devant vous, c'est plus simple de comparer avec un carnet à côté qu'avec un écran, enfin vraiment du moins de mon point de vue. Bien sûr, certains préféreront le mode dématérialisé complet, à ce moment-là, sauvegardez aussi ailleurs, on sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler des agents littéraires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo, de la partager et de nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire dès à présent en vous rendant sur les plateformes Utip ou Tipeee et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre pluie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada